C'est vrai qu'aujourd'hui je me suis bien senti sur le terrain, mais ça a été collectivement, tout le monde s'est bien senti. Je n'ai fait que bénéficier du service de mes coéquipiers et j'ai concrétisé, pas que moi d'ailleurs, les différentes occasions. On a tenu au ballon et c'est vrai que j'avais à cœur d'essayer de coller au ballon justement pour mettre un peu de rythme. Je l'ai bien fait parfois, un peu moins par d'autres. Tactiquement c'était le jeu, après quand tout le monde fait la disponibilité de la charnière, c'est vrai que c'est plus évident pour tout le monde. Quand tout le monde fait son travail, l'automatisme vient rapidement et la performance aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle règle, c'est plus facile de garder le ballon et c'est ceux qui gardent le ballon qui marquent les essais. Même Bourguin on l'a vu, on a gardé le ballon du deuxième mi-temps et on a encaissé deux essais. Donc maintenant, on sait qu'on est capable de garder le ballon longtemps, loin des lignes, loin des lignes de marque. Donc à nous de continuer comme ça pour le maîtriser encore plus et être plus dangereux. On avait parlé à la conférence de presse qu'on n'arrivait pas à finir les coups. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même réussi 80 voire 100% de nos coups gagnants. Donc je pense que c'est très positif pour l'état d'esprit et on va continuer comme ça. Et pour Castres, je pense que ça sera un match bien plus dur, bien plus âpre, je pense, et avec beaucoup plus d'enjeux pour les deux équipes. Et ça va être un match au barrage quasiment.